avouez que vous avez eu peur tout comme moi les puces voici un avant goût d'à quoi va ressembler pendant un mois mon appartement pour halloween alors ça c'est un des exemples ce bonhomme qui est en train de pendre là vers la cuisine je pense que quand je vais me lever la nuit pour aller pisser ou pour aller prendre un truc dans le frigo je vais clairement pas avoir les mots c'est un peu flippant voilà il pend comme ça près de la cuisine faut s'y habituer un faut s'y habituer mais bon juste avant de vous montrer la suite de ma déco je voulais vous rappeler les puces qu'en ce mois d'octobre vous avez sur tout cheers moins 20% avec le code jeremstar pour imprimer tous vos albums toutes vos photos donc n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup et c'est valable durant donc le mois d'octobre évidemment moi chaque année je fais mes albums d'halloween donc autant vous dire que cette année ce sera encore le cas j'en ai fait plein 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 et ça c'est incroyable comme ce déguisement vous vous souvenez et vraiment la qualité vraiment de ces albums est incroyable je les aime trop et bien parce que chaque année je prends plaisir je vous jure à à regarder mes photos et à me rappeler tous ces bons moments que je passe avec mes amis et j'ai trop hâte que ce soit la grande soirée et vraiment je là je vous jure je suis comme un gosse en mode nostalgie en train de regarder tous les albums des années précédentes parce que j'aime trop c'est trop des bons souvenirs fin c'est incroyable tout le monde joue le jeu à chaque fois fin mes soirées c'est quelque chose les loulous oui 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 bah tiens la belette chaque année croyez moi il ya du lourd vraiment vraiment du lourd ah bah tiens vous le reconnaissez c'était au lavabo avec son mulet à l'époque ah là 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 bon je pense que vous reconnaissez pas mal de monde dans toutes ces photos il y en a vraiment ils se donnent chaque année ah bah tiens la nathalie elle était démente enfin voilà les puces po luxe po 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 luxe vraiment c'est c'est ma passion ces albums j'avais adoré aussi oh là là cette édition au monastère incroyable oh là là le monastère c'est quand même l'un des plus beaux monuments que j'ai eu pour mes soirées d'halloween c'était quelque chose et puis alors cette année là où j'étais arrivé dans un cercueil vous vous souvenez oh mes danseurs et tout punaise je peux vous garantir que cette année d'ailleurs le show va être exceptionnel aussi hein poulala vous êtes pas prêt les loulous donc ouais non je suis trop content de regarder ces albums parce que vous savez les photos c'est bien beau mais on les laisse traîner dans notre téléphone et finalement les re-regarde jamais d'année en année voyez donc là au moins que les albums c'est hyper convivial avec mes amis même tout seul enfin bref je les re-regarde sans arrêt qu'est ce que c'était bien cette soirée vraiment mais qu'est ce que c'était bien oh je suis nostalgique je vous jure trop nostalgique tout le monde a tellement joué le jeu encore bah cette année ça va être le cas croyez moi il y a du lourd vous êtes pas prêt faudra pas louper cette soirée et le 31 octobre en direct sur mon snap évidemment c'est la folie c'est la folie punaise enfin voilà les puces donc ouais vous avez moins 20% sur absolument tout cheers là je vous ai montré mes albums halloween mais en vrai j'ai reçu ma nouvelle commande évidemment mon dernier voyage en date c'est quoi c'est l'albanie regardez je me suis donc fait mon petit album que j'ai enfin commandé voyez la qualité est assez incroyable vous pouvez choisir vous savez le côté brillant mat enfin ce que vous voulez vraiment pour votre album moi je prends souvent l'effet brillant parce que je trouve c'est hyper calé on dirait vraiment des photos dans l'album c'est trop trop beau et ah bah bien sûr j'ai imprimé tout 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 théo stop la voiture joli spot pour la photo la photo en question mon swap voilà c'était donc pas du tout de la montagne c'était des carrières de sable je crève moi je suis tellement heureux d'avoir tous ces albums rencontre avec david le premier jour à qui s'en souvient les puces j'ai vraiment pas respecté c'est quand on a fait la randonnée qui s'est mis à pleuvoir vous vous souvenez cette photo m'a trop fait rire bref on a passé des super moments et c'était hyper important évidemment pour moi d'imprimer tout ça regardez quand même la qualité de ces photos fin je suis toujours très très impressionné je vous jure de la qualité des photos évidemment que ces photos incroyables je ne pouvais pas ne pas les mettre en pleine page elles sont elles sont sublimes franchement c'était incroyable l'albanie vraiment je garde tellement de souvenirs donc voyez vous pouvez personnaliser vos albums avec des photos ou avec du texte se faire servir en premier c'est agréable ah bah croyez moi que j'étais ravie voilà les pupus donc toutes mes photos qui resteront gravées tous nos délires tous nos souvenirs c'est hyper important pour moi de bas de les imprimer parce que ça ça immortalise tous ces bons moments que je vis notamment avec cheers 1 puisqu'on fait des voyages exceptionnels on va en refaire d'ailleurs au mois de décembre et regardez non mais alors là c'est photo mais si c'est non mais c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue ça c'est une nouveauté incroyable donc en plus des albums photos vous avez à présent les carnets de voyage où vous pouvez donc pareil imprimer vos photos en grand et où vous pouvez personnaliser tous les petits designs faire des petites photos faire des des petits textes voyez enfin vraiment le carnet de voyage c'est c'est super canon c'est encore plus personnalisable limite qu'un album tellement il ya possibilité de petits designs enfin bref et j'adore vous pouvez écrire plein plein de choses moi j'ai le carnet de voyage vraiment c'est un produit coup de coeur et j'essaye maintenant en plus de mes albums de m'en faire un par voyage voyez pour mettre des petits des petits bouts de scotch des petits plein de petits designs en fait c'est personnalisable à l'infini je vous conseille vraiment de tester le carnet de voyage en si vous l'avez pas encore testé mon code est valable évidemment surtout cheers donc y compris les tirages photos plein de formats différents et si vous aimez le scrapbooking vous pouvez commander vos petits livres regardez comme ça dans lesquels vous venez écrire vous avez le feutre qui est fourni avec regardez hop et le petit rouleau de scotch pour pouvoir coller vos photos et vous n'avez plus qu'à le personnaliser ça c'est vraiment super vous avez même des petits stickers pour agrémenter les petits designs voyez hop là et pour ceux qui sont créatifs c'est vraiment je trouve un super moyen aussi de rassembler tous ces souvenirs parce qu'après vous venez positionner vos photos tout ça mettre les petits stickers écrire des petits trucs au feutre enfin moi j'adore les ateliers scrapbooking regardez vous pouvez aussi imprimer vos photos comme ça pour vous faire des petits marques pages ou pas que des marques pages d'ailleurs aussi pour coller dans le scrapbooking ou pour avoir les photos en ce format là il ya énormément de formats différents il y a aussi plein de magnètes là je les ai fait en carré cette fois ci mais vous savez qu'ils existent en forme de coeur qu'ils existent en forme de photos pola de enfin plein de choses les incontournables cheers box d'ailleurs dans plein de couleurs envoyé elles sont trop trop belles ces cheers box là j'ai fait des photos cette fois ci en taille normale et il ya aussi ces petites photos trop choupi pour ces petites cheers box j'ai commencé d'ailleurs de à faire mes albums aussi du botswana j'ai un peu de retard mais voyez vous pouvez mettre des petits designs aussi mais des petites couleurs des petits textes des petits coeurs un d'accord mais grande voilà évidemment que je devais imprimer ce voyage tellement c'était c'était formidable franchement bref cheers c'est la vie vous l'avez compris et vous avez donc moins 20% durant tout octobre sur absolument tout bon allez il est l'heure pour moi de vous dévoiler à quoi ressemble mon appartement j'aurais pu continuer j'aurais pu vraiment faire en faire encore plus mais je pense que c'est déjà pas mal là vous êtes prêt je vais tout vous détailler tout vous filmer enfin bref comme si vous visitiez comme si vous étiez là vous êtes près de l'épuce vraiment c'est incroyable je suis content quand même c'est mon appart est sublime c'est la première fois que je fais halloween ici dans cet appart donc autant vous dire que c'est ma première déco donc évidemment une certaine excitation parce que je les fais quoi quatre cinq fois cinq années dans mon ancien appart et comme j'ai emménagé ici après mon voyage en amibie c'était quoi en novembre décembre c'était juste après halloween donc je n'avais pas encore eu l'occasion d'évaluer les possibilités qu'il y avait dans ce nouvel appartement est ce que vous êtes prêt et voici à quoi ressemble mon appartement bah oui là je me suis donné bon je vais tout vous détailler tout vous montrer mais voici déjà une première vue d'ensemble alors j'en conviens c'est très chargé un peu partout il y en a absolument partout 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 mais voilà donc pour la vue générale c'est ma passion de façon halloween donc forcément il fallait ce qu'il fallait n'est ce pas il y en a vraiment partout faut tout observer idéal franchement cette ambiance pour pour regarder des films d'horreur donc là c'est de jour je vais éteindre pour vous montrer ce que ça rend de manière générale aussi quand la lumière est coupée il est horrible voilà by night ce que ça donne bon en vrai c'est jamais vraiment by night parce qu'il y a tellement de guirlandes de lumière et compagnie que en vrai même les lumières éteintes on y voit quelque chose voilà mais c'est vrai que c'est un peu plus flippant de nuit quand j'éteins les lustres et autant vous dire qu'il ya plein de petits trucs enfin je suis trop content vraiment donc attention c'est parti les plus je vais tout vous détailler tout 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 vous êtes prêtes les plus voilà bon j'ai décidé de découvrir attendez je vous précise juste mais pour l'instant que le salon et un petit peu la cuisine voilà mais le reste j'ai un petit peu décoré le hall ici puisque devant ma bibliothèque j'ai mis ça là genre des petites pancartes zombies et tout un peu là bas aussi mais globalement je voulais vraiment me fixer on va dire sur la pièce principale le salon vous vous doutez bien que vu comment c'est flippant j'allais pas faire ça dans ma chambre tu fais des avc à chaque fois que tu te lèves pour pisser enfin non déjà à première vue qu'est ce que vous en pensez je vous ai pas encore tout détaillé mais est ce que vous aimez est ce que c'est pas trop chargé ce qu'il ya juste qu'il faut ah oui c'est vrai que ça me fait peur vous verrez il ya des trucs qui se déclenchent c'est abominable bonsoir est ce que vous aimez dites moi les plus réagissez je vous ferai un petit montage pour instagram et tout je fais un comment dire un petit récap et tout avec toutes les petites pièces toutes les petites décos si ça peut vous inspirer sachez que l'intégralité de ma déco d'halloween provient du site déguise toi point fr vous savez que c'est mon partenaire chaque année pour halloween je prends absolument tout chez eux c'est à dire que tout ce que vous voyez là ça vient de chez déguise toi que ce soit les automates comme tous les petits trucs que je vais vous présenter n'hésitez pas surtout que vous avez moins 15% avec le code jeremstar sans minimum d'achat donc si vous voulez vous aussi commander plein de choses sur déguise toi c'est le moment allez c'est parti on commence donc avec ces grands automates que j'ai depuis maintenant quelques années ce grand clown m'avait servi à plusieurs reprises lors de mes soirées d'halloween j'ai décoré pas mal de mes soirées avec voyez j'y ai pendu une tête de mort bonsoir il est immense alors là vous voyez pas mais il est au moins à quatre mètres de hauteur il est très 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 grand et en fait vous pouvez pas vous rendre compte mais j'ai pris mon échelle télescopique pour poser le clown et en faire toute la structure donc en fait c'est pour ça j'ai déplié toute mon échelle et ça tient super bien donc trop content parce que les autres années je l'accrochais on va dire en bas enfin à une hauteur convenable et là il monte vraiment quasiment jusqu'au plafond et c'est hyper impressionnant parce que quand on arrive dans l'appartement autant vous dire que c'est le premier truc qu'on voit non mais il est il est immense et il est surtout terrifiant ce truc oh abominable regardez quand même un de loin on voit qu'il est ouais il monte super haut donc je suis bien content de l'avoir fixé comme ça sur une échelle ça se voit pas en plus tout a été bien caché tout est très bien dissimulé avec les toiles d'araignées et tout bon on voit un petit peu tout temps regardez j'ai mis des toiles d'araignées voyez un peu au dessus de sa tête c'est pour cacher l'échelle on voit un peu la structure le long regardé à droite mais non franchement il rend hyper bien donc je l'adore vraiment je suis trop content alors lui aussi les ultra flippant je l'ai mis dans mon salon mais il me fait tout le temps sursauter regardez les hyper grand aussi hyper réaliste fin dans le noir c'est haut super surprenant et en plus de ça il a quelques friandises regardez non ce ne sont pas des bonbons ce sont des oreilles des doigts des organes voilà donc s'il y en a qui veulent en manger ce sont de sous scellés ils sont donc il ne faut normalement pas ouvrir mais si vous avez faim que vous voulez venir manger à la maison il y a quelques friandises qui vous attendent voilà alors il y en a qui reconnaîtront ma double tête ça souvenez vous les puces c'était une double tête qui avait été faite pour mon déguisement d'halloween puisque j'avais exactement cette tête en mode un peu zombie tout ça sans cheveux en mode crâne chauve et on avait reproduit du coup mon double pour que j'ai ma double tête de type frère si à moi un peu comme dans american horror story j'ai gardé le costume avec d'ailleurs mon incroyable veste de cirque ma costumière m'avait faite franchement j'adore et la tête est posée du coup dans ma panière à plaid j'adore ce cercueil pareil il vient de déguise toi il est ultra canon on peut mettre des personnages dedans si on veut il est trop 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 stylé donc chaque année je le décore avec des des guirlandes lumineuses ce cercueil d'ailleurs est disponible sur déguise toi je l'ai commandé dessus il est vraiment top alors ça c'est horrible dès que je bouge et que je m'en approche regardez ça se déclenche c'est un cadre à poser sur le mur c'est hyper flippant ça me fait sur sauter sans arrêt parce qu'à chaque fois que je suis dans mon salon genre je suis là comme ça oui je me balade machin j'oublie j'oublie donc je passe des fois aller juste à côté comme ça et le truc se déclenche et en plus il fait de la lumière j'espère que ça va pas faire ça cette nuit par contre parce que ouf ou l'effrayeur bon alors lui enfin je ne vous le présente plus il est voilà il est très particulier à taille humaine voyez c'est quelque chose pareil je l'ai pas je les réutilise tous ces automates chaque année et lui bah c'est toujours un plaisir de l'avoir dans le salon enfin bon non mais regardez ça elles sont pas trop flippantes ces poupées franchement elles sont pas atroces ça c'est des nouveaux automates du coup je les adore vraiment j'ai écondé sur des guise toi aussi je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse franchement elles sont super bien faites je vous les recommande vraiment parce que elles sont top en fait il ya une idée elle marche à pile vous mettez des piles et elle bouge voyez puis elle parle tout ça pouvait baisser le son enfin vous on peut vraiment tout personnaliser tout régler elles ont les têtes qui bougent et elle se donne la main elles sont ultra flippantes mais ultra bien faites avec les petites robes et tout enfin j'adore c'est une nouvelle acquisition ça parce que je les voulais trop horrible non mais oh là là mais je m'en lasse pas elles me font mais ultra flipper oh non mais vous comprenez que je pouvais pas mettre ça dans la chambre quoi enfin c'est pas possible au secours quoi enfin elles sont très malaisantes ces deux soeurs jumelles là oulala ça va ma belle qu'est ce qu'il ya là tu as la tête qui bouge beaucoup quand même un oulalalalala elles sont atroces punaise oh my god tu sais jamais quand elles vont parler ou si elles bougent juste ou tu sais pas trop elles sont hyper imprévisibles mais peut-être à trop peur qu'en plein milieu de la nuit elles s'agitent elles s'animent et elles courent dans ta chambre non mais vraiment elles me mettent très 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 mal à l'aise ces deux là c'est abominable il ya aussi sur le site de déguise toi plein de déco voyez j'ai trouvé ça ça me fait sursauter à chaque fois que je passe vous avez donc énormément de toiles d'araignée comme ça lui ce que vous pouvez mettre sur le mur vous voyez et puis des petites chauves-souris par exemple des petits décors il ya aussi regardez tous ces espèces de petits scotch là vous l'avez en mode police en mode scène de crime en mode zombie des petits vous savez des petits trucs comme ça à mettre sur les portes en travers les petites chauves-souris elles sont trop bien c'est des petites chauves-souris en papier on dirait pas mais elles se collent hyper facilement et tout sans abîmer les murs et vraiment ça c'est une nouveauté là la toile d'araignée lumineuse j'adore trop canon trop mignonnes aussi ces petites guirlandes fantômes là je les voulais je les trouve super choupi ça fonctionne à pile aussi ça se pend un peu partout bon là on est plus dans la mignonnerie on va dire encore un tableau très malaisant 1 celui ci très très bizarre quelle horreur donc là c'est mon meuble télé regardez ce tableau aussi il est hyper bizarre en fonction de comment on bouge il change oh là là il est super bizarre voyez là j'ai mis aussi up des corbeaux noirs des petites bougies hop le tableau que m'avait fait la salopette avec ses yeux il est hyper bizarre celui là aussi très étrange des petits mariés squelettes avec un lapin qui les regarde au dessus hop oh mon dieu ce qui est abominable quelle horreur oh mon dieu il est mais horrible arrête il me fait peur oh 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 ah oui il ya ce mec là aussi près de mon canapé qui est assez répugnant c'est un automate aussi il est vous il est tellement bien fait c'est incroyable du coup je l'ai mis comme ça au bord de mon canapé voyez ça fait un pote le soir pour regarder un film il est il est il est vraiment où au secours quoi je l'ai mis sur une table basse mais voilà quoi bon bah ça me fait de la compagnie quoi j'ai mis ce squelette aussi au mur qui est hyper grand se rend pas compte là mais genre il fait presque 1 mètre 80 quoi il est super super grand une fois qu'il est déplié donc là il est pendu près de son pote vers le canapé plein de petites bougies aussi sur la table basse regardez enfin il ya plein de déco de façon sur des listes là vous pouvez vraiment commander mais tellement de choses que ce soit pour la déco mais aussi pour les déguisements bien sûr comme ces petits squelettes là et tout j'adore d'animaux les fenêtres aussi canon j'ai mis plein de toiles d'araignée des petites comment dire des petits trucs comme ça la zombie zone des radios qui pendent sur un fil hop j'ai mis pas mal de guirlandes les petites chauves-souris c'est flippant oh my god mais c'est vrai que lui il est quand même super impressionnant quand même en moi quelle horreur les clowns c'est terrible quand même il est tellement grand quoi surtout il impressionne vous jure oh la la quelle horreur à lui les pas commode non plus les clowns façon je crois que c'est l'une des choses qui fait le plus peur à halloween c'est très particulier les clowns quand même et c'est clair que tu as l'impression d'être dans un film d'horreur quoi quand tu arrives dans mon appartement je pense qu'il ya vraiment que moi en france qui fait des trucs pareils quoi personne n'est autant dérangé pour faire une déco pareil fin c'est c'est pas possible on se croire vraiment dans un magasin mais c'est pas du tout un magasin quoi c'est chez moi oh j'en peux plus de moi je vous jure vraiment je n'en peux plus de mes conneries mais tout est très malaisant quoi ah bah je l'avais oublié ça là là aussi alors elle quand je me lève la nuit à chaque fois je me dis il ya un animal il ya un chat il ya quelque chose qui allume les yeux dans le noir et en fait c'est cette poupée voilà elle est très malaisante je les mise du coup pour qu'on la voit bien sur la lampe voyez la lampe elle est là en dessous hop et du coup on la voit en transparence un peu oui voilà elle est très 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 malaisante celle ci aussi alors ça par contre rien à voir les plus bon de base c'était pas pour halloween mais au final je me dis que ça fait bien halloween c'est un vase que je me suis acheté vous savez de la même marque mais assiettes que vous aimez tant à chaque fois que je reçois des invités c'est un très très gros vase pour des gros bouquets de fleurs avec plein de serpents quand je l'ai payé une blinde je l'ai payé au moins 250 balles mais il est magnifique enfin pour un vase ça fait un peu mal aux hucs quand même 250 balles enfin disons que c'est du vert quoi mais il est très beau franchement j'ai craqué donc je l'ai pris je le trouve très très canon avec plein de serpents de toutes les couleurs même si je déteste les serpents bien sûr mais il est vraiment très design donc bon je le laisse là mais je pense que toute l'année je vais l'utiliser parce que vraiment je c'est un gros coup de coeur bon ça un peu plus mime c'est un peu plus sympa pour ceux qui ont la rêve tim burton l'étrange noël de monsieur jack c'est la salopette mon ami la salopette qui m'avait offert cette petite peluche regardez donc je l'ai mis sur je l'ai mis sur mon canapé pour halloween un peu plus sympa que le reste j'avoue quand même moins flippant et j'ai aussi ce chien pour ceux qui ont la rêve mais les piles ne marchent plus normalement il bouge les oreilles faudrait que je les change pareil très tim burton tout ça il est trop beau trop mimes alors elle aussi là elle me fout elle me met très mal à l'aise sur mes fenêtres les araignées regardez on dirait qu'elle ouvre les rideaux je les positionnais comme ça en la pendant à ma tringle mais j'adore avec les toiles d'araignée elle est très laide évidemment ma cheminée a été décorée aussi hein c'était un peu la base ce qui est trop bien c'est qu'en plus on voit tout regardez dans le miroir et surtout ma salle tronche bonsoir regardez ce tableau aussi comme il est malaisant il espèce 1 donc là pareil j'ai décoré avec plein de petits squelettes de licorne des poupées qui pendent avec des araignées au milieu des toiles d'araignées très malaisant aussi cette déco de cheminée des araignées vraiment partout des petits chandeliers lumineux c'est trop trop beau en plus avec les reflets dans le dans le miroir on voit vraiment toute la déco j'adore j'adore ce coin là aussi ouais miroir cheminée trop beau d'ailleurs regardez comment certaines toiles d'araignées tiennent la chauve souris à deux doigts de se casser la gueule mais regardez enfin on dirait qu'elle est prise dans les toiles d'araignées d'ailleurs c'est bien fait mais je vous raconte pas le temps que ça prend de mettre toutes ces toiles d'araignées et compagnie vraiment c'est on se rend pas compte mais en plus regardez il y en a tellement sur les murs et tout partout 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 je vous jure c'est ça prend plusieurs jours à faire un appart comme ça c'est c'est un temps mais vous n'avez même pas idée vraiment j'adore la déco aussi de ma ma bibliothèque même si c'est très galère pour récupérer des livres du coup je vais pas beaucoup lire au mois d'octobre par contre le problème de ces décos d'halloween c'est qu'en fait ça fait puer mon appart j'espère vraiment que ça va pas sortir des vrais araignées en revanche quoique je vous dis avec toutes celles que je vois là les fausses j'arrive même plus à savoir s'il y en a des vrais mais je pense que je les verrai s'il y en avait des vrais quoique pas sûr parce que vraiment elles se ressemblent quand il y a des trucs noirs comme ça sur les murs t'arrives plus à savoir si c'est des vrais ou des fausses mais ce que je voulais dire c'est que ça pue réellement c'est horrible toute la journée genre j'ai passé du spray et tout parce que vous voyez ces automates donc lui par exemple ou celui qui est là-bas donc lui là le petit lui ou le grand clown c'est des automates qui datent d'il y a trois quatre ans que j'avais emmené du coup pour décorer mon halloween au cirque je sais pas si vous vous souvenez de cette édition au cirque et en fait je les ai laissé genre un an là-bas parce que le soir après la soirée je pouvais pas les transporter j'étais en plus ivre donc du coup je les avais laissé au cirque je les ai récupérés un an après et en fait ils avaient préliminité ils étaient restés dans des cartons à l'extérieur et tout enfin ça puait c'était horrible et en fait c'est imprégné mais vraiment c'est imprégné donc je pense quand même que les prochaines années je vais me débarrasser de celui ci et de ces deux là-bas même si je les adore parce que trop vraiment il pue beaucoup trop et ça m'indispose quoi moi qui adore mon appart si c'est pour que ça renacle comme ça voilà donc j'arrête pas de mettre des bougies des sprays enfin horrible donc voilà est ce que vous avez déjà vu du coup les puces une pas une déco d'halloween comme celle ci dites moi mais à mon avis on n'a pas beaucoup je suis est ce que je serais pas le seul à faire ça en france en tout cas dans son appart je veux bien quand on a des maisons tout ça bon ok alors si j'habitais aux us moi mais j'aimerais tellement décorer ma baraque oh ça doit être incroyable les maisons à halloween des décos mais je pense que ouais en france il n'y a pas grand monde qui fait ça dans son appartin maintenant c'est tellement d'énergie mais tellement de temps pour en plus très peu de temps parce que halloween ça sera vite là donc après quand il faut tout enlever cimer albert 1 bref on aime beaucoup aussi les dossiers de sièges en mode squelette les petits bougeoirs fantômes les petites bougies là je peux mettre des grandes bougies d'ailleurs avec ses grandes griffes là quand je ferai mon repas d'halloween et ouais non j'adore la vibes vraiment je me sens trop trop bien en fait c'est à la fois immonde horrible terrifiant et en même temps hyper féerique vous trouvez pas je sais pas on s'y sent pas mal quoi on s'y sent bien ça fait c'est vraiment ouais petite maison hantée parc d'attractions mais en même temps lumineux tu as envie de manger des pop-corn tu as envie de faire la fête de faire des repas de regarder des films d'horreur mais alors là en plus avec la pluie qui tombe ah mais moment parfait pour profiter de cette déco et regarder des films d'horreur au chaud avec un bon choco à chaud oh là là ma meilleure soirée il pleut pas qu'un peu hein c'est une dinguerie les orages qu'il y a à paris vous entendez j'espère que je vais pas avoir des inondations mon dieu encore ah bah tiens d'ailleurs ça nous fout les documentaires sur les meurtres des frères mendes je sais pas si vous l'avez vu il y a quoi en ce moment bah c'est ça justement la série monstre avec l'histoire donc des frères mendes on a que des trucs d'halloween là ou pas ah non pas encore ça va pas tarder je pense mais on a quoi aujourd'hui dans les tops vues ah non ça va pas encore trop commencer les trucs d'halloween moi en ce moment je regarde super mario je kiffe ce dessin animé il est trop bien emilie paris et out of banks alors ça c'est toujours une valeur sûre sur netflix vous mettez cheminer dans votre maison et ça habille mais un mur attendez je l'avance un peu parce qu'au début elle commence hyper lentement voilà vous mettez ça avec le bruit c'est hyper reposant regardez incroyable et ça dure des heures en plus regardez comme c'est beau ça donne un côté très cocooning ah ça y est ça recommence ça là bon alors il y a des esprits parce que je suis pas passé devant j'ai pas bougé là enfin voilà les plus je me sens hyper bien chez moi là franchement puis vous dit plus de plus en plus donc trop bien je sais déjà à quoi va ressembler ma soirée petit film d'aurore dans le noir ah non ça va être trop bien franchement j'ai trop hâte de kiffer ma vibes du mois d'octobre c'est hyper important pour moi de me mettre dans le mood c'est vraiment mon before halloween en fait tout ce qui est en train de se passer là avant ma grosse soirée c'est à dire ma déco mes petits films d'aurore le soir mes repas entre amis parce que bien sûr je vais faire des before halloween on va se déguiser on va faire des repas on va manger enfin le but c'est vraiment de profiter de mon appart dans ce cadre là avec cette déco pour m'imprégner comme ça de cette ambiance de cette vibes halloween que j'aime vous le savez tant et voilà vraiment de rester au maximum chez moi pour en profiter jusqu'à ce que ce soit la grande soirée il y aura donc je pense deux before halloween cette année peut-être un peu plus on verra mais je vais faire plusieurs before je vais en faire un ici comme d'habitude en mode atelier de citrouille on creuse des trouilles on regarde des films on mange on se déguise on rigole on se fait des cocktails enfin bref comme d'hab je kiffe et je ferai je pense un autre before halloween dans un château hanté encore parce que j'avais trop kiffé l'année dernière faire ça donc voilà ce que j'ai prévu pour le mois d'octobre et bien sûr il y aura la grosse soirée du 31 que vous connaissez maintenant par coeur les puces puisque c'est votre rendez vous de l'année et c'est vous qui déciderez d'ailleurs qui sont mes invités les mieux déguisés qui doit remporter le grand concours de déguisement ça va être incroyable en cette soirée cette année là le 31 pour l'eau dans un lieu vous êtes pas prêt je suis d'ailleurs en plein essayage moi en ce moment de mes costumes de mes make up tout ça je vais pas arrêter là jusqu'au 31 façon de de finir l'organisation j'ai eu une idée de gâteau aussi fin trop bien mon show d'ouverture il sera génial le lieu exceptionnel le nombre d'invités là on est essayé on est plus d'une centaine confirmé enfin ça va être génial sur déguisement et faire les plus vous avez aussi plein de make up donc tout ce qui est faussant tout ce qui est lentilles ils ont vraiment des super lentilles il ya plein 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 de lentilles différentes il ya un énorme choix moi je ne prends que mes lentilles chez eux chaque année il ya tout ce qu'il faut vous allez voir il ya tous les modèles tous les toutes les couleurs de deux yeux qui qu'il faut vraiment il y en a plein 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 et vous avez tout pour vraiment vous maquiller franchement allez vous balader sur le site parce que c'est top et si vous n'êtes vraiment pas doué comment dire en en make up ou en effet spéciaux vous avez comme je vous disais des petits trucs des petites plaies des petits trucs à vous faire installer vous même c'est hyper simple voilà je sais pas si j'en ai pour vous montrer mais là c'est tout mes lentilles voyez mais vous avez aussi les dentiers qui sont fluo enfin il ya plein 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 de trucs et mon code est valable aussi et sur desquistoy.fr vous avez aussi énormément de costumes que j'aurai le temps de vous montrer quand je ferai mes before halloween bah c'est ce que je vous disais ça les petits effets spéciaux pour se maquiller super simple à faire plein de gants de masques il ya énormément de choses des serre-têtes regardez des serre-têtes corbeaux je vous montrerai tout ça quand je ferai mes before ça franchement je vous jure qu'une fois que vous le mettez c'est hyper réaliste il ya énormément énormément de choix ça c'est ma caisse de nouvelles commandes justement que je vous montrerai dès qu'on se déguisera donc quand je ferai mon before avec mes amis et vous avez un choix incroyable de costumes d'halloween bref voilà voilà les plus j'avais encore oublié celui là vous pouvez le désactiver on peut aussi mettre sur mute ou enlever le l'effet on va dire d'ailleurs je crois que je vais l'enlever parce que si toute la journée à chaque fois que je passe ça fait sa fin voilà ça me surprend toujours en plus ouais je sais pas quoi vous montrer d'autre parce qu'en vrai en vrai voilà tout est là quoi voyez vraiment tout est là et j'adore la femme de ménage en pls effectivement je pense que je vais annuler mes prestations ménage non non je dirais d'ailleurs la femme et l'homme de ménage c'est tantôt une femme tantôt un homme je leur dirais de faire attention de voilà de de pas cogner les automates et de ne pas arracher les toiles d'araignée mais c'est vrai que le ménage risque d'être un peu compliqué là pendant pendant presque un mois mais bon on fera le sol on fera les parties accessibles les meubles ça n'empêche pas de conserver une certaine hygiène tout de même et il pleut toujours des cordes mon soir je répète mon soir toujours toujours bon ah oui il fallait absolument que je vous parle de ces bougies je les avais reçus il ya quelques jours c'est une jeune fille qui fait ça artisanalement ça s'appelle créale où elles sont trop belles adorable elle m'a fait plein de petites bougies sur le thème d'halloween vous les avez vu d'ailleurs j'ai commencé à les mettre dans ma déco je voulais remonte de près parce que c'est c'est tellement beau c'est du fait main c'est incroyable elle fait tout elle même c'est des super idées cadeau ça ou même déco vous pouvez aller voir sur son site elle fait énormément de créations à la main comme ça c'est trop mignon alors j'adore la petite collection halloween avec les petites chouettes d'ailleurs il n'y a pas que des collections halloween il ya aussi des bougies qui sentent tellement bon on dirait des desserts mais vraiment c'est incroyable elles sont mais adorables je n'ose même pas les allumer en fait tellement elles sont magnifiques ça me fait trop plaisir en tout cas de soutenir des petites structures comme ça des gens qui montrent leur entreprise qui se donne regardez il ya celle ci faudra que je vous montre d'ailleurs quand je l'allume parce qu'il ya une surprise à l'intérieur du crâne mais je me garde un peu la surprise j'ai pas envie de l'allumer pour l'instant punaise elle est tellement belle il ya aussi là celle là de bougie qui est comme dans une espèce de une écorce je sais pas trop ce que c'est c'est trop beau c'est un peu thème automne donc ça va sentir trop bon non vraiment je suis ravi de ces incroyables bougies ça fait à la fois déco et à la fois ça sent bon donc trop bien bravo un franchement elle est très douée j'ai mis les autres là sur ma table regardez hop avec le petit cercueil et puis celle ci là que les petites citrouilles non mais c'est vraiment magnifique tout est réuni pour passer d'incroyables soirées dans cet appartement donc n'hésitez pas les plus allez vous balader sur son site elle fait plein de trucs comme je vous dis ça change un peu de ce qu'on voit partout et je trouve qu'il faut quand même encourager les les gens qui comme ça qui entreprennent qui montrent leur structure qui finalement se sortent les doigts pour réussir qui sont en plus passionnés qui sont de vrais artistes parce que ça c'est vraiment très artistique enfin c'est super ce qu'elle fait c'est une précision c'est la sculpture de bougie c'est magnifique franchement moi je j'ai eu un gros coup de coeur pour son travail et je vous les recommande pour la soutenir parce que les bougies sont trop trop belles coucou jerem je suis coulrophobe phobie des clowns je vais devoir faire une pause de tes story ça existe réellement ce terme quelqu'un de coulrophobe attendez je vais aller vérifier parce que alors après vérification effectivement ce terme existe je savais même pas que c'était une comment dire une phobie enfin que si je savais qu'il y en avait très peur des clowns mais je savais pas que c'était une pathologie voilà comment dire qui portait un vrai nom on apprend tous les jours avec vous alors apparemment pour que ces automates là comme celui ci par exemple ne puent plus l'humidité et tout il faut que je vaporise de la vodka avec de l'assouplissant et du bicarbonate mais c'est réel ça ou c'est des conneries les plus vrai que j'essaie mais enfin bon je ne vois pas trop me faire un cocktail comme ça là tout de suite mais alors c'est marrant vous êtes hyper nombreux à me dire que c'est hyper joli mais que c'est impossible d'être dans un tel endroit tellement ça fait peur c'est horrible je trouve pas du tout que ça fasse peur moi enfin c'est mignon je trouve bon j'avoue lui quand même il est spécial quand même mon dieu c'est horrible fais pas rentrer des enfants tu vas les traumatiser mais à ce point mais vraiment moi je trouve ça hyper mignon et chaleureux fin vous trouvez vraiment que c'est une déco qui fait peur enfin je sais pas moi je c'est vrai que c'est particulier quoi mais putain lui à tout moment il bouge quoi enfin les yeux ils sont tellement réalistes j'ai officiellement arrêté ce cadre là pour la nuit celui qui est là bas vous le voyez les puces voilà je l'ai mis en pause 1 pour la nuit comme ça au moins ça ne se déclenche pas tout seul bon c'est vrai que par contre avant d'aller dormir je vous raconte pas le cirque parce qu'il faut que j'éteigne toutes les lumières et les lampes une à une et on se rend pas compte mais il y en a partout 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 quoi je peux des employés ménages vont faire une crise cardiaque magnifique mon gg la déco comme d'habitude ouais j'avoue que pour le ménage ils vont prendre peur il ya moyen que ce soit très drôle quand même cette histoire quand les quand ils arrivent mais bon on verra beaucoup trop chargé on voit que c'est un vrai business ton halloween dommage bah non c'est pas un business alors oui j'ai ma collab avec le site avec lequel je travaille depuis plusieurs années mais business ou pas business collab ou pas collab j'ai toujours fait mes déco et je continuerai à les faire d'ailleurs et le but est justement de charger à mort j'ai envie que la part soit complètement métamorphosé transformé si je m'écoutais mais je transformerai tout même le plafond enfin je veux des trucs impressionnants chaque année je suis mégalo donc je comprendrai jamais cette passion horrible mais faut pas le voir comme quelque chose d'horrible moi vraiment halloween pour moi c'est comme je vous l'ai dit c'est une manière de regarder des petits des films qui font peur c'est une manière de voilà de se déguiser de faire la fête de s'amuser bon c'est sûr que c'est un peu glauque j'avoue quand je regarde je me dis j'ai un sérieux souci quand même mais écoutez moi c'est un univers qui me qui me plaît ma foi à enfin des compliments magnifique c'est vraiment beau au delà de faire peur ah t'entends loulou on a enfin des choses positives parce que depuis tout à l'heure les gens ont peur imagine qu'ils deviennent tous vivants pendant la nuit vous avez une drôle d'imagination quand même les puces je vois pas comment ils pourraient devenir vivants mais au pire ça fera des amis ma foi vous me faites trop rire je crois que je vais aller me coucher je regarderai tes stories mais plutôt mauvaise idée de voir ça avant de dormir mais à ce point je pensais pas à ce point que j'avais été aussi loin le clown géant là-bas dans le coin il me terrorise c'est vrai que j'avoue qu'il est impressionnant parce que c'est vrai qu'il est très très haut c'est vrai que c'est spécial quoi quand même mais bon c'est de la déco quoi enfin ça va ah on est déjà sur une rupture de stock des sœurs terrifiantes apparemment ouais bah j'imagine que il y en a beaucoup qui ont voulu les prendre bon il y a encore plein de trucs sur le site à aller vous balader vous avez moins 15% sur tout le site de déguissons avec le code jeremstar il ya plein d'autres trucs vous inquiétez pas mais ça que ça part comme des petits pains mais c'est ce que je vous disais essayez de ne pas attendre la dernière minute pour commander vos décos et vos déguisements les puces pour halloween parce que vraiment ça part très vite effectivement ça manque de citrouille mais c'est encore un peu tôt pour les citrouilles en général mes citrouilles je les prends pour les bifors et on les creuse pendant le bifors donc là pour l'instant j'en ai pas évidemment qu'on en mettra à un moment donné voilà il y en aura dans la déco j'adore moi chaque année c'est ma tradition ça c'est creuser mes citrouilles et tout c'est une grande passion mais c'est assez dur à trouver étonnamment donc ouais je vais voir quand j'organise mon bifors halloween sur la semaine pro et du coup j'essaierai d'en trouver alors oui vous inquiétez pas je fais hyper attention de pas foutre le feu vous doutez bien que je ne laisse rien allumer la nuit j'éteins tout avant d'aller dormir quand je suis là voilà je surveille quoi apparemment toi tu fais partie des contes de la crypte j'avoue je connais pas tout j'ai pas toutes les rêves de tout mais apparemment il fait partie des contes de la crypte il ya des trucs qui bouge seul annoncez moi qui me suis appuyé comment dire j'ai eu un peu peur hop là tu te calmes effectivement si cette guirlande me dérange un peu pour regarder la télé ouais je la mette ailleurs ouais c'est vrai que c'est pas le plus pratique quoi on va dire voilà tu as fait tout tout seul personne pour ne t'aider cette année bravo en tout cas alors évidemment pollux n'est pas venu m'aider cette année vous l'auriez vu mais si si j'ai une une amie qui m'a aidé bah attention j'étais impossible de tout accrocher tout seul tout faire donc voilà mais on avait déjà commencé la semaine dernière souvenez vous donc là c'était les derniers détails les finalisations aujourd'hui toute la journée mais mais voilà mais en tout cas non non c'est top très content vraiment très content je regarde en disant il manque des choses mais non non je pense qu'il faut savoir s'arrêter mais comme je vous disais ben non c'est impossible de faire ça tout seul ne serait-ce que pour porter les caisses aller à la cave remonter déballer enfin il ya énormément de matériel donc tout seul ça me prendrait ça me prendrait peut-être deux semaines là ça nous a pris peut-être trois jours quoi la semaine dernière plus ouais trois jours je dirais trois jours plein alors je ne sais pas encore qui je vais inviter à mon before halloween on verra franchement je sais pas encore on verra j'en ai deux d'organiser donc ça sera avec des personnes différentes mais il faut que je cale les invités les dates et tout en général c'est quand même plutôt un petit comité par contre vous êtes hyper nombreux à me parler de cette histoire de vodka paris que les costumes utilisent cette technique pour enlever les odeurs il faut absolument qu'on s'y mette à ça les amis qu'on essaye que je vous filme ça ouais je vais j'ai écouté j'essaierai mais bon alors effectivement à lui je lui ai rien dit qu'ils foutent ses pieds sur mon canapé c'est vrai bon dieu merci ils sont propres à deux doigts de lui mettre des patinettes je sais pas du tout si à paris les enfants font la chasse aux bonbons je pense dans les petites villes en dehors de paris sûrement mais en plein paris je sais pas en même temps je suis jamais là pour halloween à paris comme je fais toujours halloween ailleurs je sais pas du tout franchement bonne question ah bah oui oui moi halloween noël c'est en fait à partir de début octobre ça y est je suis officiellement en période de surcharge je suis débordé parce que bah y'a halloween et dès qu'halloween c'est terminé début novembre bah petit à petit on arrive à noël et comme chaque année bah au mois de décembre je bouge beaucoup je voyage et tout je profite pas assez de ma déco j'ai décidé que cette année je ferai ma déco de noël début novembre comme ça ça restera tout le mois de novembre tout le mois de décembre deux mois bam non mais voilà au moins je serai dans le j'avoue c'est un peu tôt quand même début novembre mais mais à chaque fois ça passe trop vite à chaque fois je fais mon sapin pour quinze jours mi-décembre j'en profite trois jours qu'après je pars je reviens ça y est on est en janvier donc non non vraiment je vais faire ça pour début novembre à mon avis noël donc bah pareil la période de noël c'est hyper chargé pour moi parce que bah j'adore ma déco tous mes petits pour christmas petits voyages thème noël enfin je vais faire plein de trucs cette année trop hâte on se croirait dans un magasin voire c'est même me décorer qu'un magasin bravo j'ai rem hâte de regarder tes snaps le 31 octobre bah merci beaucoup c'est vrai que ça fait un peu un peu magasin oui un peu hall d'exposition voilà écoutez les plus moi je vais aller me coucher d'ailleurs là parce que il est déjà deux heures du mat juste pour ceux qui me disent que sur le site de déguise toi il n'arrive pas à trouver l'emplacement du code promo quand vous êtes dans votre panier que vous allez pour valider votre panier vous descendez en bas de votre panier de tous vos articles et le code promo il est tout en bas pour faire le champ pour pouvoir entrer le code donc n'hésitez pas à bien l'entrée vous allez faire des bonnes réductions mais il faut le voir il est vraiment en bas je vous fais de gros bisous les puces avec cette déco d'halloween incroyable je vais aller dormir oui je vais réussir à dormir merci je dors pas au pied du clown donc voilà gros bisous et à demain on verra ce que donne cette déco baille baille day de en pleine journée voilà de plein jour